Et quel plaisir les amis de se retrouver pour le troisième épisode de Radio Qatar, votre émission de foot où on parle de tout, sauf de foot. Au revoir ! Chut, utilisez-vous. Non mais cet homme est allurissant. Portes paroles du gouvernement. Que vous venez de faire, c'est super. Oui, on regarde ça. On va pas. Ah, vous êtes de plus en plus nombreux sur Juste Milieu à suivre notre émission. Votre, notre, c'est l'émission de tout le monde, de toute façon. De tous les gens qui, bon, se disent, on regarde le foot, on regarde pas le foot, c'est pas la question. Je veux dire, que tu sois un Jean Moulin de la télécommande ou pas, ça ne changera rien. Tu regardes, tu regardes pas, on s'en fout. C'est juste qu'il y a tellement de choses qui se passent autour de cette formidable Coupe du Monde. Alors Juste Milieu s'engage, on couvre ça en parlant de cette Coupe du Monde, sauf des résultats, sauf des matchs, parce qu'on s'en mange, on va pas se mentir non plus. Donc, voilà, troisième épisode. Là, vous êtes à plusieurs dizaines de milliers déjà, voire plus de cent mille en tout. C'est complètement fou, avoir regardé les premiers épisodes. C'est le troisième aujourd'hui avec, voilà, là c'est une première palme d'or. Un carton doré que j'ai envie de décerner à Stéphane Guy, ça c'était le 20 novembre, dans l'émission sur RMC, l'Afterfoot, que vous connaissez peut-être l'une des émissions de sport les plus écoutées à la radio et en podcast, c'est du différé. Stéphane Guy, journaliste, alors c'est vrai qu'on aime bien critiquer, ceux qui regardent la Ligue 1 comprendront, qui a mis quand même les pieds dans le plat et c'est assez rare pour le souligner. Il a pointé du doigt un petit peu cette coupe du monde et la question effectivement des travailleurs morts sur les chantiers. Il a lui-même parlé d'esclaves en direct à la radio. Gilbert, juste en introduction, pardonnez-moi de refroidir un peu l'ambiance, mais rappelez quand même qu'on est tous là à s'amuser à faire la fête grâce aux dons et aux dons de leurs personnes physiques, de milliers de travailleurs qui ont donné leur vie. Et en face, on avait Daniel Riolo. Alors c'est vrai que Daniel Riolo, c'est quand même un petit peu la girouette du monde du ballon rond. En fait, il n'y a rien qui te permet de dire ça Stéphane et franchement, ça va devenir pénible. Moi je veux bien, tu l'as dit, tu l'as dit mille fois et on ne t'a jamais contredit. Mais au bout d'un moment, je te jure que ça devient pénible. En couple avec Géraldine Maillet, donc c'est vrai qu'en termes de CV, ça te pose un candidat. Et Daniel Riolo est sur place au Qatar pour couvrir l'événement. Alors pour lui, ça roule. Pour lui, vraiment, bah écoute. Mais si tu savais, ne serait-ce qu'en 24 heures ici, le nombre de choses que j'ai déjà remises en question par rapport à ce que j'avais entendu, comme absurdité, comme fake news. Ah ouais, si tu savais, ne serait-ce qu'en 24 heures, le nombre de choses que j'ai déjà remises en question par rapport à ce que j'avais entendu comme absurdité, comme fake news. Daniel Riolo, il est détendu du slibar. Alors c'est vrai que celui qui, parfois, n'hésite pas à ne pas avoir sa langue dans sa poche pour certains sujets, là c'est quand même curieux. Le monsieur se déplace au Qatar, il n'y a plus de problème. Parler d'esclaves sur les chantiers, pour lui, non, c'est un petit peu... C'est pas exactement ça. Le seul sujet, c'est effectivement celui, tu l'as dit, c'est le seul qui a vraiment intégré... Non, 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 c'est celui des droits humains sur les travailleurs qui est intéressé à l'amnistie. Tous les autres sujets, ça n'est pas de l'esclavagisme. L'esclavagisme, c'est pas quand t'es payé. Donc déjà, tu ne peux pas mélanger la condition historique des esclaves avec ce qui s'est passé ici. C'est faux. Parce que l'esclave n'est pas payé, par définition. Voilà. Donc tant que t'es payé, tu peux être exploité. Voilà, il n'y a pas de... Tu peux être logé comme une merde. Enfin, si t'es payé, ça change la donne. Voilà, bon, il n'est pas juriste en droit du travail non plus, Daniel Riolet, mais bon, c'est... Il te donne un avis qu'il faut écouter, parce que de toute façon, c'est trop tard. Comme dirait Noël Legrette, de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire ? Ça fait 10 ans qu'elle a été attribuée... 12 ans même qu'elle a été attribuée, cette Coupe du Monde. Et dans cette émission, je voulais quand même vous montrer ce passage dans presque son intégralité, avec plein de morceaux choisis, ça a claché sévère, notamment cette question d'esclavagie comme je vous le disais. Et Stéphane Guy, qui a quand même renvoyé une punchline magnifique, pointant du doigt les accointances idéologiques, en tout cas les idées de Riolo avec le Qatar, qui tout à coup ne voyait plus le problème en étant sur place. Cette phrase magnifique de Stéphane Guy, écoutez. Toi, tu passes deux jours au Qatar, ça y est, t'es naturalisé. Oui, bien sûr. Je garde l'administration journalistique. Non, je pense pas. C'est ça, bien sûr. Ils n'ont même pas besoin de ça. Non, mais franchement, c'est... Bon, les gars ! Tu passes deux jours au Qatar, ça y est, t'es naturalisé. Ça, ça fait plaisir. Un échange comme on aimerait en avoir un peu plus souvent dans les médias, plutôt que parler des scores de je sais pas quoi, d'équipe de France, de... On s'en fout, tu vois. À l'heure où je te parle, la France a joué son premier match, je connais le score, je ne te dirai rien. Parce que c'est pas le sujet de Radio Qatar. Voilà. Non, mais à un moment donné, il faut être cohérent avec ses positions. J'ai choisi d'avoir un style vestimentaire dégueulasse, je vais au bout de la chose. Je n'arrive pas un jour dans un costume trois pièces, Dolce et Yabana. Donc, c'est comme ça. C'est un choix à faire. Deuxième actualité sur laquelle je voulais revenir avec vous. Ça, c'était le 21 novembre sur TF1, qui nous a fait un reportage. Alors, c'est mi-figue, mes raisins. Parce que tu sens que les médias évoquent un petit peu ce qui se passe. Ils te montrent des choses. Je pense que derrière la caméra, tu vois, ils doivent se dire, mais Jean-Jacques, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Ben là, le reportage, c'est un peu ça. Voici les logements tout à fait sympathiques qui ont été réservés pour les supporters du monde entier. C'est le reportage TF1 passé le 21 novembre. Mais tu vois, bon, ça ne dérange personne. Les mecs ont payé une blinde pour dormir dans un mobilhome. T'es au Qatar, t'as des tours qui font 750 étages que même le boulard de Gabriel Attal ne peut pas les dépasser. Enfin, on est sur des choses pharaoniques. Là, ils sont dans des containers, ça ne dérange personne. Non, non, mais que ce soit dit quand même. Que ce soit dit quand même. Et puis, troisième actualité, parce que c'est vrai que celle-là, elle fait écho à l'histoire de France, qui appartient désormais à l'histoire de France. 21 novembre, c'était dans l'équipe. On apprenait que l'Angleterre, lors de leur premier match face à l'Iran, ben, il y a eu des problèmes de billetterie. Décidément, les Anglais, les billetteries, c'est fou. Comme dirait Gérald Darmanin, calmez-vous, ça va bien se passer. Parce qu'ils ont tout le temps des tuilasses. En France, c'était les supporters anglais, qui étaient des brigands de grand chemin, qui ont créé le chaos aux abords du stade de France. Et là, ils arrivent au Qatar, c'est encore le bordel. Et il y a leurs billets qui ne passent pas pour x ou y raison, parce que le système a été mal branlé, et que ça ne marche pas, et que la FIFA a dit « on va bosser dessus ». Ben, ça tombe bien, la compète est commencée depuis 3 jours. 3-4 jours, un peu plus même. Donc bon, c'est n'importe quoi, mais c'est vrai que j'aimerais pointer du doigt le rôle de ces supporters anglais qui sèment le trouble à travers le monde. Au bout d'un moment, ça fait un petit peu beaucoup. Où est Didier Lallemand ? Rendez-nous Lallemand, quelque part. Donc j'aimerais poser cette question et finir ce troisième épisode de Radio Qatar. Sur ces actualités-là, les amis, on va très vite se retrouver. En fait, vous le savez, c'est une émission à un pied. Ça arrive au courant de gouttes, mais il y a tellement de gouttes que ce n'est plus une émission, c'est un pot de fleurs. Donc on va se retrouver très très vite pour ce quatrième épisode de Radio Qatar. Dans quelques jours, peut-être même demain, on verra. Selon l'actualité, c'est que du plaisir, les amis. Donc en attendant, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos, juste au milieu, c'est par là. Ou alors vous pouvez vous abonner, c'est beaucoup de plaisir. Et puis moi, je vous embrasse. À très vite.